Toyota reconnait enfin que l'affaire du thermique approche. Ah, ça doit les énerver quand même de reconnaître ça, clairement, et ça doit les mettre en PLS là. Aux États-Unis, une décision est en train d'être prise et si j'y participe pas. Quant à l'arrêt de la production de véhicules à moteur à combustion interne pour le marché américain, déclarait Gilbrat, directeur scientifique de Toyota, le simple fait que nous y pensions signifie que la situation doit être proche. Il serait temps pour vous d'y penser Toyota, tellement de retard que vous avez pris pour développer vos VE. Donc, si vous n'êtes pas effrayé par cette courbe, ce que vous ne voyez pas, c'est que vous ne voyez pas les choses correctement. Cependant, l'américain tempère la solution miracle que représente la voiture électrique. Donc là, il a dit ça par rapport à l'inquiétude face aux émissions de CO2 par ses présences dans l'air. Il rappelle en effet qu'une majorité de véhicules seront thermiques pendant encore de nombreuses années, car même si on vend des voitures électriques uniquement à partir d'une certaine date, le parc thermique sera présent à long terme. C'est pour ça qu'il faut interdire les ventes de VT, véhicules thermiques, donc neuf, je précise neuf seulement, dès maintenant en fait, plus aucune voiture thermique neuve doit se vendre dès maintenant. C'est tout. Après, le marché d'occasion, vous ne pouvez pas l'interdire. Vous ne pouvez absolument pas interdire les voitures thermiques d'occasion. Ça continuera de rester pendant des années, des décennies même. Je ne pense pas qu'au bout d'un moment, ça va se prendre un temps fou, mais déjà, si on interdit les thermiques neuves dès maintenant, en vrai, ça peut aider. Alors certes, ça va gueuler, parce qu'il y a toujours les pro-thermiques et anti-VE qui vont dire « Ah, mais moi, je veux acheter une thermique neuve, vroum vroum, je m'en fous du climat, je veux mon plaisir personnel. » Ben non, 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 en fait. Si tu veux une thermique, tu te rabats sur l'occasion. Il y a des occasions récentes, en vrai, les thermiques récentes, si vraiment tu veux absolument une thermique. Et tu n'achètes pas une neuve, c'est tout. Enfin, moi, ça me paraît logique. Je finis, donc je continue. Ce que j'essaie de souligner dans mes discussions, c'est que nous voulons tous la même chose, mais arrêtons de prendre des vessies pour des lanternes, réfléchissons à ce qui va réellement se passer à la nature humaine, à la politique. Réfléchissons au fait que les gens n'ont pas besoin de changer de voiture. Trouvons un moyen d'accepter la réalité des choses et changeons ce qu'on peut réellement changer. En parlant de thermique, vous entendez le bruit, là ? C'est un voisin qui fait son jardin. Et pourquoi on ne fait pas des trucs de jardin électrique, aussi ? Parce que là, je suis dehors et ça me casse les oreilles. C'est insupportable. Pourtant, il est à 50 mètres, le mec. Mais j'entends comme s'il était à côté de moi, en fait. Je ne sais pas si vous vous entendez dans le micro, mais je pense que oui. Donc, le thermique, ça doit mourir. C'est une obligation. C'est bruyant, ça pue, ça pollue. Qu'est-ce que vous trouvez au thermique ? Franchement, je ne comprends pas. Oui, il y a certains thermiques qui font un beau bruit. Et c'est tout, en fait. C'est tout. C'est une technologie archaïque. Arrêtons avec ça. Arrêtons de commercialiser des objets neufs thermiques. Véhicules ou trucs de jardin ou tondeuses ou je ne sais quoi. Bon, les tracteurs, à la limite, bon, allez, si vous voulez, peut-être. Parce qu'on n'a pas fait de tracteurs électriques performants encore. Mais tout le reste, on peut s'en passer. Je suis désolé. Votre avis là-dessus.